Qu'est-ce que t'as à souffler, toi ? C'est une copine de ma mère, malgré que les médecins aient fait le maximum, elle va de plus en plus mal. Bien que, Sylvain. Bien que les médecins aient fait le maximum, sinon c'est pas français. Je te le dis parce que t'as vite fait de passer pour un con, autrement. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas... Oh, j'abandonne, t'es trop con, tiens. Ça peut être lourd, celui-ci. Je supporte pas qu'on parle pas français. Je vous rappelle qu'en tant que membre de cette cellule de crise, vous êtes tenu au secret le plus strict, il en bat de l'avenir de notre société. Oh, c'est grave. Je viens d'avoir des nouvelles de laboratoire. La C15 dégage des vapeurs toxiques après utilisation, c'est confirmé. Y'en a plus de 5000 dans la nature. Mais ça, je le savais, je vous avais prévenu, hein. Il fallait pas lancer ce nouveau produit avant de le tester. Vous en avez fait qu'à votre tête et voilà le résultat, chapeau. On avait pas le choix. C'était ça où on prenait si loin dans la vue. Et 10x tout coiffé sur le poteau. Jean-Guy a raison, on a agi en professionnel. En plus, le labo nous garantissait une fiabilité à 99%. Ah bah bienvenue dans les 1% qui restent, messieurs dames, les professionnels. Bon, y'a des dégâts ? Bon, limité pour l'instant, hein. Quelques... Quelques allergies, des boutons curulents, quelques petits viols d'observation à l'hôpital. Y'a de grave, hein. Il fallait que ça m'arrive un vendredi soir, samedi soir où je sors. Oui, je sors, là. Ah, c'est le bordel, hein. Ah, regardez en même temps ce qu'il y a écrit, là. N'utiliser la C15 que dans un endroit aéré et ne l'ouvrir qu'en cas de force majeure. Et c'est du béton qu'il y a de jury, ça. Oui, on réussit peut-être, Hervé et Mélan, non, excusez-moi. Oui, mais en même temps, on sait pas ce qu'ils en font, les vieux. Peut-être qu'ils font n'importe quoi, nous, on est responsables du produit. Mais pas de la manière dont tu l'utilises. C'est comme les voitures, ça. Si on s'en sert bien, y'a jamais d'accident. C'est vrai, on peut peut-être... Ça fait des boutons gros comme le poing. La bonne nouvelle, c'est que sous cortisone, ça passe en moins de 48 heures. On n'a plus le choix. On met un numéro vert et on rembourse les C15. Mais ça a mis, vous n'y pensez pas. Et puis les numéros verts entre les familles des victimes et les curieux, ça douille. Ça, on avait prévu d'augmenter le prix de vente quand on rencontrait ce genre de problème pour pas renier sur les primes d'intéressement. Mais c'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres, Hervé. N'est-ce pas, Jean-Guy ? Oui, c'est ça. Ouh, je vous vois venir tous les deux, vous les reniez sur notre prime d'intéressement. Et notamment sur la mienne, ça va pas se passer comme ça. Attention. Non, si, on pourrait peut-être sauver ma prime et puis on partage. Ouais, mais je l'ai déjà fait, ça. Bon, faut décider avant le bocage, hein, si on veut passer les mises en garde dans les quotidiennes demain. Ça va nous coûter une fortune, deux ans de bénéfice, minimum. Non, mais en fait, ça, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé ? Moi, moi, je pense à ma prime, enfin, à la prime de mes camarades employés. Voilà, et je me dis que c'est à cause de votre magouille et c'est dégueulasse. Calmez-vous, c'est pas le moment. Est-ce que vous avez une meilleure solution ? Ne vous gênez pas, hein. Mais j'ai pas quelque chose de moins cher, de gratuit, c'est bien, ça. J'ai bien une solution. Oui ? Une annonce aux infos. Seulement, la télé se déplacera pas pour si peu, non ? Il faudrait quelque chose de plus visuel, de plus énorme. Mais oui, il suffit d'attendre un peu. Les journalistes vont s'enrouler sur les dizaines de retraités couverts de boutons purulents. Et puis les petits vieux, ces cabos, comme pas d'eux, ils vont adorer raconter leur malheur à la télé. Oui, c'est vrai. Mais c'est dégueulasse, ça peut faire des économies ? Je ne cautionne pas. Mais c'était pas pour le profit, Hervé. C'est pour payer les primes. Ou alors vous assumerez vos états d'âme devant vos collègues au chômage, hein. Vous savez que je suis un homme de principe et de coeur, mais je suis aussi un syndicaliste et... Et je ne peux pas casser l'outil de travail, donc j'accepte. Combien de temps on a, là ? Oh, bah, pour les premiers boutons, ça devrait plus tarder. C'est gagné. Non, ça a marché, ça. On s'en est bien sortis, hein. Vraiment. Efficace, un homme-ci, hein. Oui, peu importe. Cite-moi, Hervé. Vous vous rappelez du Calypso 1000 ? Le Calypso 1000 ? Oh, ça faisait un sérapu quand on l'ouvre, tu vois. Eh, sans compter les éclats de ferraille que se prenait le client dans la gueule dès qu'il faisait fonctionner. Il en reste quelques milliers. Bon, Jean-Guy. Les primes, Hervé, les primes. Ceci dit, les petits vieux, ils adorent aller à la pharmacie, ça leur fait une sortie. Ils peuvent pas aller à la messe tous les jours. Ah oui, ou chez le coiffeur. Mon calume. C'est bon ? C'est bon ? Ceci dit,40t. Ils veulent verser au monde. Ils veulent jusqu'à 150 ans. Ceci dit,40t j'aire. C'tou, pieds-c' andar avec à la dedans. C'est bon bâton ? C'est bon ? C'est bon ? Pues c'est bon ? Merci.